Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de la future mise à jour sur Hearthstone avec pas mal de changements de nouveautés concernant le ladder, principalement pour les débutants. De nouvelles cartes classiques qu'on va voir ici ensemble. Le nouveau héros paladin, le mode double héros en arène qui va revenir temporairement. Tout ça c'est maintenant, je suis sur le site millenium, je mettrai le lien en description. Comme ça c'est en français, c'est plus simple. Donc voilà, forcément les infos sont reprises du site officiel d'Hearthstone. Pour la mise à jour, ils font un petit poids sur la méta en disant qu'ils sont plutôt contents, qu'il y a pas mal de decks variés. Le guerrier à paire, petit listing, c'est des decks qu'on voit effectivement pas mal. Et en gros, d'une manière générale, nous sommes satisfaits de la grande diversité des decks présents à tous les niveaux des parties classées. Il est vrai qu'il y a relativement pas mal de decks viables pour toutes les classes, pas mal d'archétypes. Et qu'on aime ou on n'aime pas la méta, la méta en elle-même est assez variée, il y a beaucoup de decks représentés. Donc, assez d'accord avec ça, plutôt cool. Carte à surveiller, comme on s'attendait à l'invocatrice ricanante qui est vraiment la carte qui est surjouée actuellement, très très forte. Alors, elle peut se faire counter par le mousse si on le sait, par chevalier de sang. Il y a pas mal de cartes qui peuvent venir la gêner, la titiller. Mais en soi, c'est vrai que c'est très très fort et elle est globalement joue un peu partout. Donc voilà, à l'heure actuelle, nous ne prévoyons pas de modifier l'inventrice ricanante. Mais nous gardons un oeil sur cette carte et nous aimerions connaître votre avis à ce sujet. Bon, ils font genre, on veut votre avis. Mais voilà, c'est plutôt pas mal en soi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils avaient fait un peu la même chose avec le fléau. Les gens, c'était plein du fléau, ils avaient dit on la surveille et il ne s'était rien passé. Donc pour l'inventrice, s'ils avaient voulu la changer, je pense qu'ils l'auraient fait ici. Donc à mon avis, ils font genre, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du changement à ce niveau-là. Comme je ne m'attends pas à ce qu'il y ait spécialement de nerf ou de up. Sachant que comme ils l'ont dit, la meta est assez variée et il n'y a pas quelque chose qui est trop dominant. Il y a des decks qui sont très forts certes, mais pas comme on avait connu il y a à peu près un an, un an et demi avec le Druid qui était vraiment fumé, qui avait pris le nerf sur l'innervation, sur la play, etc. Alors oui, il y a des cartes qui mériteraient d'être nerf, mais je ne pense pas que c'est suffisant pour que ce soit appliqué de la part de Blizzard. Donc voilà, équilibrage du format libre. Bon là, il parle un petit peu de comment est le format libre. Le format libre devrait-il être plus fidèle à son nom, permettre des combos démentes et surpuissantes même en début de partie. Donc voilà, est-ce qu'ils veulent rendre ça un peu plus yolo, un peu plus sauvage en soi ? Et là pareil, nous aimerions connaître vos souhaits pour le format libre. Bon là, je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas joué depuis un moment. Quand j'y avais joué, moi ce qui m'avait un petit peu désintéressé du format, c'était plus le niveau des joueurs qui effectivement était quand même vachement plus bas au standard. Sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas, le libre c'est tout simplement là où on peut jouer avec toutes les cartes. Les extensions qui sont passées en mode libre, elles sont là, on joue avec toutes les cartes normalement. Là où en standard, c'est limité aux extensions des deux dernières années. Donc voilà, le format libre qui va peut-être recevoir du changement. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas justement avoir un format un petit peu plus différent. Parce que c'est vrai qu'au final, quand moi j'avais joué, c'était un petit peu reprise du mode standard avec les decks forts qui étaient restés. En gros, c'est là où tu retrouves tous les decks un peu OP, en tout cas à bon niveau. Les gens ont tendance à croire que là, dans le format libre, tu vas seulement retrouver des decks fun. Non, globalement, en tout cas à bon niveau, moi ce que j'avais constaté dans le top 50, dans le top 10, top 20, bah tu avais des très bons decks, des decks vraiment fumés. Mais au final, ce qui était même gênant, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui jouaient pas, enfin il y avait pas mal d'erreurs, donc c'était plutôt, c'était moins intéressant quoi, il y avait moins de challenge. Mais voilà, s'ils changent vraiment, s'ils arrivent à leur rendre plus différent de l'autre format, à travers peut-être plus de combos ou autre, pourquoi pas avoir. Pour le coup, je n'ai pas trop d'avis, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent en faire. De nouvelles cartes classiques vont arriver, voilà. Sachant qu'en gros, pour ceux, comme ils en parlent, il y a des cartes qui sont passées au panthéon, donc l'idée sera un peu de remplacer les cartes du panthéon. On rappelle, au panthéon, on a eu le javelot, le bloc de glace, dissimulé, il y a peut-être des cartes que j'avais décraft, je pense pas, j'ai tout, voilà, oui. Dissimulé pour le voleur, la puissance accablante qui avait été enlevée, qui permettait de faire des combos avec Clearoy, Manipulateur via Tourisan, voir le sergent grossier, ça faisait des trucs vraiment fumés. Le perroquet avait été retiré, l'oracle, le vieux Troubleuil, le Drake Azure qui était vraiment très intéressante, et les cartes spécifiques ici, Sylvanas bien sûr, Ragnaros et Geordelave. Nostalgie, nostalgie, toutes ces cartes-là. Et du coup, ils vont, entre guillemets, intégrer de nouvelles cartes. Ce n'est pas vraiment, ils disent pour remplacer, mais simplement pour avoir le même nombre de cartes de base, si j'avais bien de mémoire, si j'avais bien lu. Voici les nouvelles cartes de classe qui rejoindront le jeu classique. Vous pourrez les créer ou les obtenir dans les paquets de cartes classiques à partir du mois prochain. Donc, on a glaçons pour deux de mana. Alors, ils en parlent, je ne sais plus exactement, mais ils disent qu'en gros, ils voulaient des cartes notamment accessibles aussi pour les nouveaux joueurs. Et c'est un peu ce qu'ils ont ciblé, plus que ce soit, à mon avis, des cartes fumées. On n'est pas dans cette optique-là. Pour deux de mana, on a glaçons. Il inflige deux points de dégâts au serviteur. Bon, deux points de dégâts pour deux de mana, c'est un peu faible. Et s'il est gelé, vous piochez une carte. Alors, comme ça, on se dit que ça peut être très bien. Si tu infliges deux points de dégâts et que tu pioches, c'est très bien. Mais je ne pense pas que c'est une bonne carte. Je pense que globalement, on a mieux à jouer, comme des cartes comme éclairs ou autre. Et à partir du moment où on a déjà joué un serviteur... En gros, il faut qu'il soit gelé sur le même tour. Il faut setup quelque chose. Ce n'est pas assez bon, honnêtement. Ce n'est pas assez bon. Je sais que certains vont penser que c'est intéressant. Mais de mon point de vue, ce sera plus une carte, effectivement, pour débutants. C'est quand même une épique. Personnellement, je ne la vois pas jouer. Je pense qu'on a clairement mieux que ce soit dans l'agro, dans du tempo ou du contrôle. On a chaque fois des cartes qui font un meilleur travail à ce niveau-là. En plus, c'est ciblé sur un serviteur. Elle inflige deux points de dégâts au serviteur. Ça ne peut même pas aller faire. Donc, ouais, c'est vraiment très, très dommage. Appel du vide. Pour un mana, ajoute une carte démon dans votre main. Il ne le précise pas. A mon avis, c'est aléatoire. Sachant qu'il le précise sur les autres cartes, c'est assez bizarre. Mais peut-être une erreur de traduction. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est logiquement aléatoire ici. Pareil ici. Chapardeur. Pour un mana, ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Ok. C'est de l'aléatoire. Pas grand chose à dire. Et le tome d'intelligence pour un mana, ajoute un sur aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Voilà. De l'aléatoire un petit peu partout. Et c'est ce qu'ils expliquaient. C'est qu'en gros, ils voulaient créer de nouvelles cartes qui allaient être sympas pour les débutants. Du fait qu'ils allaient pouvoir découvrir des cartes de la classe adverse. Découvrir des cartes qu'ils n'avaient pas eux-mêmes pour justement jouer avec. Un peu comme on peut faire avec Mystifix quelque part. Donc oui. C'est plutôt des cartes axées débutants. Je dirais à première vue. Si jamais vous pensez que l'une de ces cartes là peut être viable. N'hésitez pas. Moi à première vue, j'ai pas vraiment ce sentiment là. Voilà. Il parle un petit peu de l'expérience des nouveaux joueurs d'Earthstone. Donc c'est pas des cartes dans l'optique directe de remplacer Sylvana sur Ragnar. C'est seulement dans l'optique de remplacer des cartes pour avoir plus de cartes dans le jeu classique. Et voilà. Voilà. Permettre aux joueurs de découvrir et de tester des cartes qu'ils ne possédaient pas. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça ne me concerne pas directement. Mais je peux concevoir que pour les nouveaux joueurs, c'est sympa à tester. Pas de soucis. Améliorer l'expérience. Parce que forcément, je le dis et je le redis. Quand il y a des mises à jour, pensez pas que ça va doffer. Pensez aussi aux autres joueurs. Il y a des changements qui vont concerner le top ladder. Il y a des changements qui vont concerner les débutants. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tout le monde. Comme ici, améliorer l'expérience des nouveaux joueurs. Ça, c'est une très bonne chose. Ça ne me concerne pas. Mais je trouve ça très bien. Même au rang de sac, les combats peuvent être rudes. C'est vrai que quand tu commençais le jeu, tu pouvais tomber contre des mecs qui n'avaient plus joué depuis 2 mois, 3 mois. Et qui se retrouvaient au rang de sac avec des decks complètement fumés. Des decks quasiment top meta. Et les nouveaux joueurs se faisaient laver et lâcher. C'était plutôt pas positif du tout. Donc là, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir de nouveaux rangs. C'est pourquoi nous allons prendre quelques mesures pour améliorer l'expérience. Les nouveaux joueurs commenceront au rang 50. Les rangs 50 avatis seront réservés aux nouveaux joueurs. Et comme pour les rangs 25 avatis, vous ne pourrez perdre d'étoiles. Vous ne pourrez pas perdre d'étoiles. Donc plutôt sympathique. Ça va vraiment permettre aux nouveaux joueurs de jouer entre eux. Franchement, bien vu Blizzard. Ce n'était pas compliqué. Vous n'avez rien à le faire. Mais je valide totalement. Mieux vaut tard que jamais. Donc ça ne me concerne pas encore une fois. Mais je trouve ça très très bien. Mise à jour des tournois en jeu. Donc ça, il nous avait dit qu'on aurait des infos sur le futur mode tournoi en jeu. Qui permettrait forcément de faciliter la création de tournois. Ce qui permettrait d'éviter toute triche. C'est vraiment quelque chose d'ultra positif le mode tournoi. On devait avoir des infos au milieu de cette année-ci. Mieux 2018. Et globalement, le résumé de tout ça, il est là. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre les tournois en jeu. En attendant de pouvoir aller ré-étudier. Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas encore suffisamment opti. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Je ne veux pas dire contents. Je ne vais pas réexpliquer tout le texte. Mais globalement, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont obtenu. Donc ils vont le laisser de côté. Et ils vont continuer à y travailler en même temps, j'imagine. Pour avoir quelque chose de... Vraiment aux petits oignons. En tout cas, on le souhaite. Un peu déçu quand même. Parce que c'est vraiment quelque chose de plutôt positif. Le mode tournoi endgame. Plutôt que de passer par des sets. Avec parfois des joueurs qui s'engueulent. Qui trichent. Là, directement, tu as le score du match. C'est directement intégré un arbre au tournoi. Et puis on passe à la suite. Ce serait vachement plus simple. Donc... Je suis un petit peu déçu. Je ne pense pas que ce soit... Je ne suis pas expert. Mais je pensais que ce serait quand même assez simple à mettre en place. Après, j'imagine qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de propre. Donc voilà. Concernant l'eSport. Vous pouvez acheter vos billets ici. Dépouser chez vous. Car les places sont limitées. Donc voilà. C'est pour... C'est pour un futur tournoi. Je ne sais pas quoi. Le championnat d'automne 2018 débarque à la mi-octobre. Voilà. Petit billet si vous voulez vous faire plaisir. Le retour en fanfare du pack de bienvenue. Encore une fois, ça ne me concerne pas. Mais pour les nouveaux joueurs, pourquoi pas. Il vous permettra toujours d'obtenir 10 packs de cartes classées. Qui a un prix très réduit. Et désormais l'un de ces 6 dragons... Attendez, attendez, attendez. Mais au lieu d'une carte de classe légendaire alatoire, vous y trouverez désormais l'un des 6 dragons légendaires de l'ensemble classique. Donc voilà. Vous allez récupérer 10 paquets. Et vous aurez forcément un dragon légendaire dedans. Plutôt posité. Enfin, les dragons légendaires sont globalement assez bons. Alexstrasza est joué dans pas mal de decks. Que ce soit du prêt de contrôle. Que ce soit du druide à Maligos. Il y a pas mal de possibilités. Carte assez intéressante. Eldemore, ce n'est pas joué actuellement. Mais ça a déjà été joué par le passé. Dans du guerrier tempo. C'est une bonne carte. Là actuellement, c'est simplement qu'à travers tout ce qui est acclimatation chez le druide et tout. Il y a un petit peu trop de remove dessus. De clean qui peuvent la tuer facilement. Mais en soit, c'est une carte qui pourra revenir. Elle est plutôt sympathique. Maligos, c'est très très froid actuellement. Nozdormu, c'est la pire de toutes. Clairement. Onyxia, c'est pas mauvais du tout. On l'a déjà vu. A l'époque, on l'avait vu dans une sorte de shaman. Je me souviens. On peut l'avoir actuellement dans du druid token. C'est très peu joué mais ça peut l'être. C'est viable on va dire. Et Isera dans du big duid aussi. D'ailleurs, Eldemore peut être joué au big duid. Je ne sais pas si c'est sous archetype. Mais globalement, il n'y a vraiment que Nozdormu que vous ne voulez pas. Le reste, pourquoi pas. Et que dire, il n'y a même encore... Ah ok. Donc même si vous avez déjà acheté le pack de bienvenue, vous pourrez également acquérir celui-ci. Donc voilà. Forcément, il y a de la tonne à faire. Blizzard est là. Plutôt cool. Effectivement. Très intéressant pour eux. La Sansa. Le retour. Le retour mes amis. De l'arène double héros. C'est quelque chose de très intéressant que j'avais déjà fait sur la chaîne. Vous pouvez déjà revoir éventuellement des arènes double héros que j'avais fait sur Youtube. Il y a un an globalement. Et c'était vraiment cool. Il y a un an littéralement. Dès le 17 octobre. Alors. Alors. Vous pourrez affronter le cavalier sans tête dans un bras de fer exclusé. Super. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ça. C'est l'arène avec double héros. Donc comment ça va se passer ? En quoi ça consiste ? En gros, vous choisirez une première classe. Comme d'habitude. Par exemple. Maje, démo, voleur. Vous allez prendre voleur. Et vous allez devoir choisir une deuxième classe. Paladin, guerrier, chasseur. Vous allez prendre guerrier. Donc vous aurez un voleur et guerrier. Avec le repower du coup du deuxième. Je ne sais plus si c'est le repower du deuxième. Mais je pense. Et dans le choix des cartes. Vous aurez accès aux classes. Aux cartes des deux classes. Dans la draft. Donc vous pourrez faire un mix entre guerrier et voleur. Ou ce que vous voulez. Donc vraiment, vraiment quelque chose de sympathique. Quelque chose qui va durer un mois à mon avis. Comme l'année dernière. Et c'était vraiment cool. Très très sympa. Ça fait du changement. J'en avais parlé en stream. Ça allait certainement revenir. C'est le cas. Je suis clairement favorable à tout ça. Voilà. Et également un nouveau héros ici. Pour le paladin. Une espèce d'ennui au tronc. Bon. Pourquoi pas. Et puis on a fait le tour je pense. Donc voilà. Plutôt de bonnes infos dans l'ensemble. Le mode arène. Top. Un petit pack de bienvenue. Enfin un pack de bienvenue. Non. C'est pas un pack de bienvenue. Ils appellent ça un pack de bienvenue. Mais il faut payer. Sacré bienvenue quoi. Sorte au portefeuille. Pourquoi pas. L'e-sport. Voilà quoi. Tournois. Déception. Ça. Super. Gros travail. Gros travail. Franchement. Non. C'est cool honnêtement. C'est cool. Des nouvelles cartes. Bon. Pour un moment rien de transcendant. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver. J'imagine. Plus pour les débutants. Format libre. On n'en sait pas plus. Carte à surveiller. A mon avis ça va pas bouger. C'est histoire de faire. On est là quoi. Et le point sur la méta. Bon. Il surveille quoi. Ok. Bon. Globalement. C'est du positif. Donc voilà. Sur ce. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Hey. N'hésite pas à t'abonner. Pour ouvrir plein de légendeurs dorés. Et n'oubliez pas. Moins tu dors. Luttes fort. Au revoir. Au revoir.